Dans cette vidéo, je vais répondre à une question qui m'a été posée par un jeune joueur de football que j'accompagne. La question est la suivante. Comment garder une détermination forte et être discipliné après avoir arrêté de pratiquer le football pendant 3 ans ? Je vais vous expliquer les 5 astuces pour devenir plus performant dans votre football, afin d'atteindre votre but et devenir un top joueur. Allez, c'est parti ! Dans le football, il y a des tonnes de personnes qui vont vous parler de la discipline, des astuces, pour être plus déterminé. Malheureusement, la plupart de ces conseils, on les a déjà entendus des milliers de fois. Et c'est souvent des conseils qui ne sont pas vraiment utiles. Donc, dans cette vidéo, je vais vous partager les bonnes astuces pour réussir, à maintenir une forte détermination et être discipliné. Alors, restez attentif. Astuce numéro 1. Savoir dire non. Je sais que c'est dur, mais quand j'ai commencé le football, j'avais les grandes perspectives d'avenir. Cependant, chaque jour, chaque mois, je découvrais les difficultés auxquelles j'étais confronté. Je n'imaginais pas à quel point cela prendrait du temps. Et je pensais que j'obtiendrais des résultats très rapidement. Mais je vous promets que savoir dire non est quelque chose d'essentiel si vous voulez atteindre vos objectifs. C'est super important de savoir dire non, pour que vos cerveaux puissent s'habituer, et cela évitera que vous manquiez de caractère. Le plus difficile n'est pas de dire oui, mais de dire non. Beaucoup de personnes vous proposeront d'assister à des matchs, des concerts, de rencontrer des personnes dans le milieu du football. Dire oui est quelque chose de très courant, mais dire non est extrêmement difficile. Dire non à des coéquipiers pour préserver votre énergie en vue de la séance d'entraînement du lendemain. Dire non à son entraîneur quand ses choix ne sont pas justifiés. Dire non à ses dirigeants lorsqu'ils veulent vous transférer dans un club où vous ne souhaitez pas aller. Tout cela demande une grande force de caractère. Lorsque vous avez programmé des séances spécifiques dans votre journée, établit un plan de réhabilitation pour permettre à votre corps et votre esprit de se reposer, il peut être tentant de se laisser convaincre et de faire autre chose. Lorsque vous êtes appelé dans les bureaux après l'entraînement et qu'on vous propose de doubler votre salaire, mais avec un conseiller différent de celui avec qui vous travaillez depuis longtemps, dire non dans ce genre de situation est très difficile. Donc essayez d'avoir plus de caractère pour dire non quand il le faut. Mais faites-le directement, ça va être difficile, je ne suis pas là pour vous mentir. Mais quand vous aurez pris l'habitude, ça va être quelque chose qui va positivement changer toute votre vie. Pour réussir à dire non, il faut aussi se fixer un cadre structuré et ambitieux. Donc gardez tous les jours cette habitude pour savoir où vous allez exactement. C'est-à-dire quelles sont mes ambitions et quelles structures vous voulez amener à votre football. Je peux vous garantir que vous allez être plus performant et que votre vie va s'améliorer. Astuce numéro 2. La discipline. Mettez en place un processus, un plein d'actions efficaces, qui vous permettra de rester concentré sur votre but. Analysez et étudiez chaque détail en visualisant le chemin qui vous mènera à votre but. Je sais que cette astuce est dure à faire chaque jour, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'elle marche ? Ayez une certaine liberté dans tout ce que vous faites au quotidien. Prenez du plaisir dans tout ce que vous faites. Soyez automatiquement inspiré pour atteindre vos objectifs. Être responsable dans votre vie en général. Prenez la responsabilité de vos actions. Si vous n'obtenez pas les résultats attendus, Ne commencez pas à blâmer vos coéquipiers, vos entraîneurs, vos dirigeants ou le monde entier. La faute repose sur une seule personne. Vous. Renoncez aux gratifications instantanées. Et gardez à l'esprit la vision à long terme de votre parcours footballistique. Pour ne pas se focaliser sur le résultat immédiat. Il est également essentiel d'être organisé dans l'exécution de vos tâches. Savoir quoi faire, quand le faire, comment le faire, avec la bonne technique et la bonne qualité requise. Cela vous permettra de rester concentré et d'avancer de manière très disciplinée. Astuce numéro 3. La détermination. Est déterminée dès le début de vos entraînements ou matchs. C'est une meilleure chose que vous pouvez intégrer dans votre carrière de footballeur. C'est quelque chose de bien étrange si je reviens sur la question qui m'a été posée. Car cela peut varier d'une personne à une autre en fonction de sa personnalité, des expériences vécues et des aspirations de vie de chacun. Si je parle de moi, je sais clairement d'où vient ma détermination. Dans la vie, nous sommes déterminés par les événements et les expériences que nous vivons. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui disent que ça ne sert à rien et qui accueillent les talents qui comptent. Mais ça joue un rôle très important. Parfois, nous perdons le respect envers nous-mêmes. Nous sommes paralysés par la peur. Nous avons honte et nous ressentons de la déception. Nous nous disons que nous ne nous méritons pas ce qui nous arrive. S'il y a bien une chose qui différencie les top joueurs des joueurs normaux, c'est la capacité à sortir de sa zone de confort. Très souvent, nous constatons que notre vie quotidienne n'est pas ce que nous espérions. Parfois, cela relève également de la biologie. Si nous avons eu un père ou une mère ou des ancêtres déterminés, notre ADN biologique peut nous faire revivre les mêmes comportements. La détermination peut également surgir lorsque nous sommes confrontés à une situation chaotique, à des mauvaises situations qu'on a eu du mal à accepter ou au jugement constant porté sur notre mode de vie. En réalité, c'est comme si nous faisions notre propre introspection et que nous réalisons que nous sommes au fond du trou. Nous prenons conscience d'un réel blocage dans notre vie. Un blocage qui nous fait souffrir et que nous n'avions jamais imaginé auparavant. Cela peut nous rendre impulsifs, nerveux, et notre corps nous dit que nous n'avons plus rien à perdre. Qu'il est temps d'agir, de bouger. Quoi qu'il arrive, nous donnerons tout, c'est très important. En fait, demandez-vous ce que vous voulez devenir. Comment atteindre clairement tes nouveaux objectifs ? Te bouger pour que tes parents soient fiers de toi. Te bouger parce que tu as confiance en ton potentiel. Te bouger parce que tu as déjà rencontré des obstacles. Te bouger pour avoir une meilleure situation financière et personnelle. Une fois que tu as cette façon de penser et cette détermination, tu n'as même pas besoin de te motiver. C'est juste de l'inspiration qui éclate. C'est instinctif. Ton corps est déjà prêt à donner le meilleur de lui-même. En fait, il est impossible de rester là sans rien faire et croire que tout va tomber du ciel. C'est à vous d'avoir envie. Chez moi, c'est ce qui m'a permis d'être très déterminé. Astuce numéro 4. Se focaliser sur soi-même. C'est un point que je trouve très important lorsqu'on traverse des moments de très grande difficulté dans sa vie. En prenant des moments de pause et de contrôle de soi. Afin de ne faire qu'un avec soi-même. Sans culpabilité ni peur. En restant aligné sur son objectif à long terme. Quand j'ai arrêté le football pendant 3 ans, je suis revenu sur le marché avec cette méthode d'imagerie mentale et de visualisation qui avait tout son sens pour moi. Je n'avais plus besoin de regarder à droite ou à gauche. Mon seul but était de rester dans ma vision. Je sais que beaucoup d'entre vous n'arrivent pas à se fixer à un objectif. Mais le mien était de savoir résister à la douleur. Lors des moments où je fournissais des grands efforts physiologiques pour atteindre cet objectif. C'est très important d'avoir un objectif en tête. Cela vous permettra dans les moments difficiles de ne rien lâcher. Et vous avez ma parole, ça marche. Tout cela était programmé dans mon subconscient. Je n'avais même pas besoin de me répéter ce que je devais faire. Si tu le souhaites, tu as la possibilité de programmer ta vision sur 1 an, sur 3 ans, sur 5 ans. A l'aide de ton téléphone, par exemple, tu notes tes objectifs de manière disciplinée. Tu peux ensuite les consulter chaque jour, matin, midi et soir. C'est une bonne habitude que tu dois entretenir tout au long de ta vie. Pour atteindre tes objectifs à long terme, tu dois mettre en place tout d'abord des objectifs à court terme. Par exemple, tu peux programmer des séances spécifiques sur une durée de 3 mois afin d'être beaucoup plus efficace devant le but. Tu peux aussi améliorer ton jeu long, que ce soit avec ton P droit ou ton P gauche, en travaillant le geste dans les moindres détails. Tu peux te dire que tu seras dans un bon club dans 1 an et en même temps avoir un gros contrat de sponsoring dans 2 ans. Fixe-toi des objectifs clairs et sans limite. Ainsi, tu ne seras pas submergé par les éléments extérieurs et tu resteras focalisé sur toi-même. La réalité est que tout le monde n'a pas la capacité d'aller chercher cette détermination, cette discipline et cette envie pour atteindre un but. Ça ne sert à rien de faire les choses par motivation. Il faut être inspiré. Si ton mental ne repose pas sur des bases solides, ton corps se mettra directement en action pour se dépasser. En revanche, si tu n'es pas motivé avec ce que tu fais, ça veut dire que tu n'es pas en adéquation avec ton système de valeur et que tu es fait pour autre chose. La clé de la détermination et de la discipline réside dans l'attention à ce que tu veux vraiment. Cela veut dire que si tu penses à ce que tu veux vraiment, tu l'obtiendras et naturellement, ta détermination et ta discipline prendront place. Il faut que tu te dises que l'échec ne sera plus jamais le salaire de tes efforts. En te répétant ça, ton cerveau t'amènera directement à la réussite. Moi, au début de ma carrière, je ne savais pas vraiment ce que je voulais. Je réfléchissais à un tas de choses, mais je réfléchissais d'abord à ce que je ne voulais pas. Mais si tu penses à ce que tu ne veux pas, tu n'obtiendras rien de ce que tu veux vraiment. Essaye de porter ton attention sur ce que tu veux et lâche le chevau. Selon votre progression, rien n'y figer. Ce n'est pas une ligne droite. Le niveau de performance exigera constamment que vous élevez votre niveau de discipline et de détermination. Astuce numéro 5, savoir s'adapter. Tu dois savoir t'adapter, c'est une compétence primordiale pour pouvoir avancer. Es-tu prêt à faire preuve de flexibilité ? Es-tu prêt à t'adapter aux séances changeantes ? C'est primordial. S'adapter, c'est savoir accepter les hauts et les bas. C'est trouver des solutions créatives aux problèmes. Et enfin, s'adapter, c'est rester ouvert aux nouvelles idées et opportunités. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous avez pu être sensible avec ces différentes thématiques que j'ai pu soulever. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui voulaient devenir footballeur professionnel. Mais ne pensez pas que ce n'est pas possible. Tout est possible. Sachez que je serai là toujours pour vous, pour vous donner des conseils. À vous de me poser des questions de manière précise par rapport à ce que vous voulez soulever comme thématique. et j'y répondrai avec bienveillance et manière très précise. Voilà, en tout cas, vous pouvez mettre un grand like dans cette vidéo. Et j'espère que vous allez vous abonner dans ma chaîne, afin que je puisse vous produire encore d'autres vidéos qui vont vous plaire. Encore une fois, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501